On sait que la Palestine avait émis le souhait de recevoir ses futurs adversaires ici en Algérie. L'État algérien s'était engagé à s'occuper de tous les frais, etc. Par contre, aujourd'hui, ça a été refusé par la FIFA et l'AFC, qui demandent à cette équipe de la Palestine de jouer dans le continent auquel elle appartient. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Quel est votre commentaire ? Oui, oui. Tout ça, c'était prévisible parce qu'on a déjà fait une tentative en 2015 de jouer en Algérie. Je me rappelle qu'il y avait un petit problème de match contre nous et l'Arabie Saoudite. C'était en 2015. La Palestine, à l'époque, à travers le président Djibé Lajouba, avait sollicité l'Algérie pour qu'on reçoive les équipateurs de la Coupe du monde. À l'époque, en Algérie, c'était un refus sous prétexte qu'il fallait être du même continent, etc. C'était la même chose cette fois-ci. Même, on ne savait pas par avance la réponse de l'AFC exactement parce que c'est une compétition gérée par l'AFC. Sous l'égide de la FIFA, je pense qu'il y avait une entente entre ces deux institutions. Après, concernant les déplacements, comme j'ai dit au départ, la Palestine, elle ne maîtrise pas ses frontières. Donc, on est soumis aussi, quand on sort et quand on rentre dans le pays, aux... Les autorisations de l'occupant. C'est-à-dire à l'occupation, soit par rapport aux autorisations, soit par rapport aux sorties, les rentrées, etc. La Palestine n'a pas d'aéroport. Donc, on est obligé de faire tous nos déploiements à travers l'aéroport de Ahmed. Merci d'avoir regardé cette vidéo !